Bienvenue, Mme Lassonde, M. Giraldo, mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette conférence grand public intitulée « Les femmes en science, un défi persistant ». Je suis Philippe Edouine Bélanger, directeur du service des études et de la vie étudiante à l'INRS, et je serai votre maître de cérémonie ce soir. D'emblée, je veux souhaiter la plus cordiale des bienvenus à Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation du Québec, à l'occasion de cette conférence virtuelle. Si vous êtes des nôtres ce soir, si nombreux, c'est parce que, comme nous, vous êtes intéressés par les questions qui seront traitées ce soir, donc l'équité, la diversité et l'inclusion. Cette préoccupation n'est pas nouvelle, mais elle fait aujourd'hui partie de la réalité quotidienne de toutes les institutions d'enseignement et de recherche. Comme la plupart d'entre elles, l'INRS a élaboré un plan d'action en équité, diversité et inclusion, et s'est doté d'une structure de gouvernance permettant sa mise en œuvre. L'équité, la diversité et l'inclusion se retrouvent donc au cœur des orientations stratégiques de l'INRS et de ses actions, tant sur le plan de la recherche et de l'enseignement, bien sûr, mais aussi du côté du bien-être des membres de sa communauté. Comme aime le dire notre directeur général, l'INRS est un établissement hybride, ni tout à fait une université, ni tout à fait un institut de recherche, un établissement hybride donc conçu et implanté pour favoriser l'interdisciplinarité de la recherche et de la formation pour le développement du Québec. Au même titre que l'interdisciplinarité, l'équité, la diversité et l'inclusion sont des moteurs de créativité, de réflexion, d'innovation et de découverte, en ce qu'elles permettent d'accueillir une pluralité de perspectives. En d'autres mots, elles sont source d'excellence. C'est vrai dans le milieu de l'enseignement et de la recherche, ça l'est aussi dans plusieurs domaines, notamment celui des affaires. La recherche relève en effet que les entreprises qui comptent plus de femmes au sein de leur équipe de direction affichent un meilleur rendement financier. L'évaluation de l'excellence en recherche s'est également élargie au cours des dernières années. Aux critères existants comme le financement et les publications, on a ajouté la notion d'excellence inclusive qui a comme fondement la diversité des parcours, des perspectives et des points de vue et qui est indissociable de la recherche scientifique. Pour alimenter notre réflexion sur ces questions, nous vous proposons cette rencontre avec la présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Mme Maryse Lassonde. Avec nous, elle posera son regard éclairé sur ces enjeux. La conférence sera suivie d'une discussion entre notre conférencière et le directeur général de l'INRS, M. Luc-Alain Giraldo. À la suite de cet échange, vous pourrez poser vos questions à Mme Lassonde ou à M. Giraldo ou aux deux via la fonctionnalité clavardage de ce webinaire. Je relierai vos questions à ce moment. En terminant, permettez-moi de vous présenter notre invité d'honneur et conférencière. La feuille de route de Mme Lassonde est, vous le verrez, impressionnante. Titulaire d'un doctorat en neuropsychologie de l'Université Stanford en Californie, elle a commencé sa carrière dans l'enseignement et la recherche à l'UQTR en tant que professeure de neuropsychologie de 1977 à 1988, puis à l'Université de Montréal de 1988 à 2012 et ensuite, elle est devenue professeure émérite en 2013. Ses recherches ont porté sur des thèmes divers, notamment les troubles cognitifs associés à l'épilepsie infantile et les effets des commotions cérébrales dans le sport. Elle a publié sept livres, rédigé plus de 300 articles ou chapitres scientifiques et reçu plusieurs honneurs et prix. Fellow de la Société canadienne de psychologie, de l'Académie canadienne des sciences de la santé et de la Société royale du Canada, dont elle a été présidente de 2015 à 2017, elle est également officière de l'Ordre du Canada et chevalière de l'Ordre national du Québec, dont elle a présidé le Conseil de 2008 à 2010. Présidente de l'ACFAS en 1993, elle a de plus été titulaire d'une chaire senior de recherche du Canada en neuropsychologie développementale de 2001 à 2013. Elle a été directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec Nature-Technologie de 2012 à 2018, avant d'être nommée à la tête du Conseil supérieur de l'éducation du Québec. J'invite maintenant Mme Lassonde à prendre la parole et à prononcer sa conférence qui porte sur les défis des femmes en sciences. Mme Lassonde, à vous la parole. Merci Philippe Edouine, je suis vraiment très heureuse d'être ici parmi vous. Et si vous me permettez, je vais partager mon écran parce que j'ai une présentation à vous montrer. Donc, voilà. Oui, voilà. Donc, alors, encore une fois, je vais parler d'un des aspects qui concernent l'équité, celui de la présence des femmes en sciences, qui est un défi persistant malgré tout ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut croire. Alors, j'ai un plan de présentation avec une brève présentation d'abord de ce que c'est le Conseil supérieur de l'éducation. C'est un organisme qui n'est pas si connu et qui gagne à l'être. Et ensuite, je vais vous parler finalement du cœur de l'objet de ma présentation, soit tout ce qui concerne l'équité de genre à l'université ou au collège et aussi dans certains domaines. Alors, brièvement, vraiment très, très brièvement, le Conseil supérieur de l'éducation, c'est un organisme qui est indépendant, un organisme public du gouvernement, donc, et qui a été créé en 1964 en même temps que le ministère de l'Éducation. Et pour ne pas gérer la joie, le Conseil devait refléter la pensée de la société civile qui venait guider le développement du nouveau ministère de l'Éducation. Alors, notre rôle, c'est de collaborer avec les deux ministres, celui de l'éducation et de l'enseignement supérieur, et de les conseiller sur toutes questions relatives à l'éducation. Et on couvre très, très large, de la pré-maternelle jusqu'à l'université inclusivement. On couvre aussi la recherche à l'enseignement supérieur, le public, le privé, vraiment la formation continue. Donc, on couvre extrêmement large. Et comment on fait ça? C'est à l'aide, évidemment, de personnes qui travaillent au Conseil, des professionnels magnifiques avec des maîtrises, des doctorats, qui, donc, nous permettent d'alimenter la pensée de plusieurs de nos commissions. Et toutes ces commissions, ces comités que vous voyez ici sont composés de bénévoles, de 110 bénévoles, en fait, qui ont été nommés par des associations de terrain. Donc, les syndicats, ça peut être le bureau de la coopération interuniversitaire, la fédération des cégeps. Chaque année, on reçoit des candidatures qui viennent donc composer ces commissions. Et donc, les commissions relèvent de la table du conseil qui comprend, elles, 22 membres. 22 membres qui représentent aussi toute l'éducation. Finalement, ça va d'un ancien recteur, Claude Corbeau, à, par exemple, on passe par une directrice générale de cégep, mais on a aussi un enseignant de mathématiques au primaire. Donc, on a vraiment une belle représentation autour de la table. Donc, comment on travaille au conseil? C'est qu'on a des… On se base, évidemment, sur des études scientifiques, on fait des consultations d'experts et on fait des analyses statistiques. Mais les avis qui sortent du conseil ne pourraient pas sortir d'une université parce que ces avis dépendent vraiment d'une co-construction parce qu'ils sont alimentés par les savoirs d'expérience des gens qui travaillent sur nos instances, sur nos commissions, nos comités, puis aussi à travers les délibérations démocratiques qui ont lieu au sein de nos instances. Alors, on produit beaucoup de choses au conseil, des avis. On en a produit un, par exemple, au niveau de l'université en 2019. On en a produit d'autres depuis, mais les réussites, les enjeux et les défis en matière de formation universitaire au Québec. On produit aussi des études et recherches, donc, par exemple, sur la formation en distance. C'est très, très vaste. Voici ce que le conseil a dit concernant la disparité des hommes et des femmes dans les écrits, pour ces écrits. Dès 1984, le conseil disait « Les cheminements scolaires des filles les conduisent encore aujourd'hui à l'exercice de métier et de profession traditionnellement féminin. » Ça, ça fait très longtemps qu'on le soulignait. En 1991, le conseil s'inquiétait aussi. Les garçons sont plus nombreux à abandonner dès leurs études secondaires. Ils sont également moins nombreux à passer aux études supérieures et à y persévérer. En 2019, on a redit pratiquement la même chose. Un accès plus faible, une réussite moins grande chez les garçons au niveau collégial et universitaire, donc à l'enseignement supérieur. On a aussi ce qu'on appelle, ce que Pierre Doré appelle un phénomène de massification ségrégative, et je vais y relire souvent, tant la formation technique universitaire, les prix universitaires, les filles sont moins nombreuses en technique physique et en sciences de la nature. Donc, si on regarde au niveau collégial, juste celui qui nous amène vraiment à l'université, on a publié aussi en 2019 un avis sur les collèges après 50 ans. On a vraiment souligné le caractère phénoménal de ce que les collèges avaient pu arriver à produire finalement parce qu'ils ont permis de rehausser la scolarisation de la population au Québec. C'est passé de 40 % à 66 % en 2015-2016, donc au niveau d'enseignement collégial. Puis c'est un taux qui demeure stable malgré et finalement la proportion grandissante d'étudiants qui présentent des situations de handicap au cours des dernières années. Donc, plus de 10 % en 2016 et c'est un bel exemple finalement d'inclusion au niveau collégial. Mais encore une fois, l'accessibilité des études collégiales, puis c'est valable aussi pour l'université, ça reste quand même moins grand pour certains groupes. Les autochtones en premier lieu, les étudiantes et les étudiants de première génération, ceux dont les parents n'ont pas étudié à l'université, les personnes immigrantes de deuxième génération, puis la provenance socio-économique, vraiment aussi ça reste un facteur déterminant pour l'enseignement, pour l'accès à l'enseignement plus secondaire. Puis c'est aussi une réalité genrée parce que les hommes, on parle d'équité ici, autant pour les hommes que pour les femmes, donc les hommes accèdent moins à l'enseignement collégial, ils obtiennent moins de diplôme collégial. Donc, c'est un problème finalement le taux d'accès. Mais encore une fois, c'est une, on peut parler finalement que c'est, il y a quand même une réalité qui est cachée ici parce qu'on parle, comme Doré le dit, on parle d'une massification ségrégative. C'est une démocratisation qui reproduit les différentes formes de discrimination sociale. Alors, les femmes, elles sont maintenant, elles sont un peu plus aux techniques, elles n'y étaient pas beaucoup, elles sont majoritaires dans les techniques biologiques, humaines et des arts, minoritaires dans les techniques physiques, plus nombreuses en arts, lettres et communication, plus proportionnellement moins nombreuses en sciences de la nature. Qu'est-ce qui arrive à l'université maintenant? Quelque chose de très semblable. En ce qui concerne les hommes, la question de la persévérance aux études, ça demeure une grande préoccupation sur le terrain, mais aussi au conseil. En ce qui concerne les femmes, la question de représentation dans le domaine des sciences et technologies, d'ingénierie, de mathématiques, ce qu'on appelle les STEM, à la fausse étude, mais aussi en emploi, ça préoccupe énormément le conseil. Alors, voyez-vous ici, si on regarde, les chiffres semblent vraiment formidables parce que vous voyez que les femmes sont très, très nombreuses au baccalauréat, plus que les hommes. À la maîtrise, les femmes encore aussi sont plus nombreuses et au doctorat, c'est vraiment équivalent. Donc, on se dit qu'il n'y a plus de problème finalement, les femmes sont très présentes. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'encore une fois, voyez ici ce qu'on a publié au conseil, c'est vrai que les femmes, presque 60 % qui sont au bac, tout le domaine confondu, à la maîtrise, 53, 50 % au doctorat, mais dans les sciences génie, informatique et physique, vous voyez qu'elles ne sont pas présentes. Puis en fait, c'est une situation qui date d'il y a longtemps et qui ne change pas. C'est la même chose à travers tout le Canada, il n'y a pas seulement le Québec, c'est à travers le Canada aussi. Vous voyez la proportion d'hommes en physique, informatique, génie et mathématiques, ça, ça vient d'une publication du Conseil des académies canadiennes. Donc, voyez-vous, du bac jusqu'au niveau le plus élevé de professorat à l'université, donc professeur titulaire, en fait, les femmes ne sont pas là. À l'époque, en 2012, elle composait 9 % seulement des personnes titulaires étaient des femmes dans ces domaines-là et ça n'a pratiquement pas changé. Alors, pourquoi c'est important d'avoir des femmes dans les CIM? Bon, du côté des conditions salariales, les emplois qui sont issus des domaines des CIM augmentent le pouvoir d'achat en comparaison des femmes qui sont dans les autres domaines. Ça, c'est une étude de McKinsey. En fait, les salaires en CIM sont en moyenne jusqu'à 12 % plus élevés que dans les autres domaines. Or, les femmes ne sont toujours pas présentes, elles sont toujours minoritaires dans les CIM et aussi dans les pratiques professionnelles qui en sont issus. Mais indépendamment de ça, regardez ce qu'il y a sur la gauche. Malgré le haut taux de diplomatie universitaire des femmes, elles obtiennent souvent un salaire plus bas que celui des hommes pour un même diplôme. Quel que soit leur niveau d'études, les femmes reçoivent à leur entrée sur le marché du travail un salaire moyen inférieur à celui des hommes. Et je vous montre ça ici, ça vient du conseil du statut de la femme, mais ça parle ici, cette diapo-là. Salaire horaire moyen selon le genre et le degré de scolarité le plus élevé au Canada. Donc, vous voyez ici les hommes et les femmes. Donc, un homme qui n'a pas fini son secondaire gagne plus qu'une femme qui a totalement, qui a fini un diplôme poste secondaire. Donc, voyez-vous, il y a encore ce problème qui est présent. Ce n'est pas que là, ce n'est pas que dans les postes, ce n'est pas que dans les salaires, c'est aussi en termes de postes. Ici, c'est la situation, la proportion de femmes et d'hommes dans les universités au Québec en 2019. On parle de 2019. Les femmes et les hommes ont presque le même âge. Donc, on ne parle pas de différence générationnelle. Ça tourne autour de 50 ans, les hommes et les femmes. Et vous voyez qu'il y a trois fois plus d'hommes qui sont professeurs en 2019 que des femmes. Et quand vous regardez le niveau le plus élevé, les titulaires, ils sont vraiment beaucoup plus, c'est trois fois plus que les femmes à être titulaires. Et c'est une situation qui évolue un peu, mais pas beaucoup. Alors, ce sont des données qui sont vraiment importantes. Il y a aussi eu cette année une publication du Conseil des académies canadiennes qui montrait le devenir des personnes qui avaient un doctorat. Eh bien, en fait, les femmes et les hommes ont une femme qui a le même, même, même doctorat, qui a fini à la même université, elle commence son salaire à 5 000 $ de moins qu'un homme qui a le même diplôme. Alors, ça reste encore présent, beaucoup de belles avancées, mais encore beaucoup de choses à développer. Puis là, je vais vous parler aussi, parce que si on vit dans un monde numérique, il faut parler d'équité de genre et de numérique parce que c'est important aussi que les femmes soient représentées. Alors, ce sont ici les choses que je vais vous mentionner. C'est tiré justement d'une étude des recherches qui a été publiée au Conseil par Nadine Forget-Dubois. Et bon, on sait qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont liés au domaine du numérique qui vont être créés au cours des prochaines années. Mais il sera vraiment impossible de les pourvoir sans la contribution des femmes, sans la contribution de la moitié de la population. Et je vous laisse lire un peu cette citation, là, donc, d'Isabelle Collet. C'est faire porter au groupe exclu la responsabilité de son exclusion. C'est une stratégie qui témoigne au mieux d'une certaine naïveté, au pire d'un certain cynisme qui a l'avantage de préserver la bonne conscience de celles et ceux qui y sont inclus. Qu'est-ce que c'est la situation des femmes dans les domaines du numérique au Québec? Je vais vous dire, c'est pas mal pareil partout au Canada. Alors, technique d'électronique et d'informatique, 5 % des inscriptions, baccalauréat en informatique, 19 %, baccalauréat en génie informatique, 16 %. Elles représentent moins de 20 % dans les professions du numérique au Québec. Puis en plus d'être moins nombreuses à suivre des formations, les femmes ont davantage tendance à quitter les professions partout, cette profession partout dans le monde. Des raisons qui ont été évoquées et qui ont été rapportées par un rapport de l'Innesco en 2020, les raisons, ce seraient les biais de genre, la discrimination, du harcèlement, des salaires plus faibles, des possibilités d'avancement aussi qui sont plus limitées. Juste vous donner un exemple, en septembre 2019, le Cégep de Sainte-Foy accueillait sa première cohorte de son programme spécialisation technique en intelligence artificielle. C'est une attestation d'études collégiales qui est offerte en exclusivité dans tout l'est de la province. Et sur la photo, il n'y avait que des hommes. Alors, quels sont les obstacles au parcours éducatif? Il y a des stéréotypes, finalement, de gens qui sont associés au numérique, puis ça constitue des obstacles. Souvent, on pense au numérique, on pense toujours au stéréotype d'un gars qui travaille dans son sous-sol, un geek qui est brillant, mais très, très peu social. Ça attire peu les filles, s'identifie mal à ce genre de stéréotypes-là. Donc, dès l'âge de six ans, les filles sont moins susceptibles que les garçons d'associer une grande intelligence à une personne de leur sexe. Donc, on parle de la menace du stéréotype. Aussi, un autre point qui est important, les adolescentes reçoivent moins d'encouragement de leur famille à développer des habiletés en informatique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement changer. Est-ce que c'est un phénomène universel? Pas du tout. En fait, les femmes ont été des pionnières du numérique. Vous avez ici la photo de la comtesse Ada Lovelace, qui était la première à publier un algorithme. En 1875, les femmes étaient embauchées à Harvard comme calculatrices humaines parce qu'elles étaient aussi bonnes que les hommes, mais moins chères. En 1940, les suivantes, l'informatique et les calculs fastidieux sont vus comme un métier de femme. La NASA recrutait des femmes calculatrices. On a juste à penser au film Les figures de l'ombre. C'est un très bel exemple. Contrairement à l'Europe de l'Ouest et des Amériques, le nombre de femmes qui choisissent les sciences informatiques est en hausse au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie et en Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce qu'on dit, les raisons qui sont invoquées, c'est sécuritaire, ça peut se faire à l'intérieur et il n'y a pas d'exigence physique. Donc, pour conclure, c'est une diversité à mille visages finalement. La représentation équitable des femmes et des hommes dans les systèmes et au numérique, mais ce n'est pas le seul objectif qu'il faut viser. On a très, très peu de données sur la représentation des personnes autochtones qui sont issues des minorités culturelles. On n'a pas de données non plus de personnes, très peu de données de personnes statistiques qui concernent les personnes présentant un handicap, encore moins concernant les personnes LGBTQ2 plus. Donc, selon le consensus du Beijing sur l'intelligence artificielle, le développement de l'intelligence artificielle devrait contrôler par l'être humain, centré sur lui, mais ça devrait être déployé aussi au service de l'être humain pour renforcer ses capacités. Et ce qui est très, très important, puis je vais conclure là-dessus, c'est que ça devrait être conçu de manière éthique, non discriminatoire, équitable, transparente et vérifiable. Et c'est quelque chose qu'on devrait appliquer finalement à toutes les sciences pour avoir une représentation diversifiée. Voilà, donc je vous remercie. Vous pouvez trouver toutes nos publications du conseil en version électronique à ce site. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et vous revenir. Merci beaucoup, Mme Lassonde, pour votre conférence. C'était très intéressant. Alors, c'est le moment d'échanger avec notre directeur général, M. Luc-Alain Giraldo, que j'invite en ce moment même à se joindre à nous. M. Giraldo, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, écoutez, je vous laisse échanger entre vous sur les thématiques abordées par Mme Lassonde. Et je vous reviens à 18h15 pour la période d'échange avec les membres qui participent à cette conférence, avec les membres du public. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe Edwin et Maryse. Merci beaucoup pour cette éloquente présentation. Je suis vraiment heureux d'être là pour pouvoir échanger avec vous, mais en fait, les deux bommes tombent. Une fois qu'on est face à ce barrage de faits qu'on ne peut pas ignorer. Alors, je suis un chef d'établissement universitaire. Je ne peux pas m'empêcher de dire, d'après vous, qu'est-ce qu'un établissement universitaire peut faire dans une situation comme ça? Parce que c'est très choquant. Ça heurte toutes nos valeurs. En tant que chef d'établissement universitaire, on va évidemment tenter de viser l'équité en termes d'équité de genre, entre autres, en termes d'embauches, de nouvelles embauches. Et très souvent, par ailleurs, on dit ça, tout le monde veut viser l'équité. Mais très souvent aussi, ce qu'on entend, et c'est un petit peu malheureux, on va dire, mais nous, on veut l'équité, mais d'abord l'excellence. Alors que l'excellence, ça existe partout. Ça existe autant chez les femmes que chez les hommes. Ça existe chez les personnes qui présentent un handicap. Je veux dire, l'excellence, elle est diverse. Et il faut avoir des moyens de la mesurer, finalement. Mais je pense, en tant que chef universitaire, ça serait peut-être une chose à faire. Si vous permettez, j'ai un exemple pour moi qui m'a vraiment beaucoup impressionnée. C'est à l'Université Ryerson à Toronto où, finalement, ils ont décidé d'avoir, de regarder quelle est la composition de leurs étudiantes et leurs étudiants. Alors, s'il y a 5 % d'étudiants de population autochtone, ils s'engagent à avoir 5 % de professeurs autochtones. S'il y a 10 % de minorités visibles, ils s'engagent à avoir la même représentation au niveau du professeurat. Et le chef d'établissement, justement, se garde des postes budgétaires pour embaucher là où il y a une disparité à combler. Alors, je pense que ça, c'est un bel exemple, finalement, d'un effort qui est fait dans une de nos universités canadiennes. Oui, c'est un exemple qui peut être difficile à appliquer dans le réseau de l'Université du Québec, mais qui laisse réfléchir. Récemment, je participais à un colloque qui avait été organisé par l'Université du Québec sur le thème du racisme. Donc, ce n'était pas sur la discrimination contre les femmes, mais ça se ressemble d'une certaine façon. Et une personne m'avait fait réaliser que si on pense juste à la responsabilité de l'université sur l'entrée, par exemple, c'est-à-dire d'essayer de s'assurer qu'il y a plus de femmes qui arrivent ou plus de personnes noires ou racisées, on comprend mal la responsabilité de l'université parce que la plupart des postes qui sont occupés par les personnes dans la société ont été formés par les universités. Donc, s'il y a un problème persistant de sexisme ou de racisme, bien, l'université y participe sans vouloir par sa façon de former les gens, par le contenu de ses programmes, par... Donc, ça m'a fait réfléchir sur l'ensemble de nos processus, parce qu'on forme des gens, finalement, qui vont perpétuer le système dans lequel on est. Et c'est peut-être ça qui cause la difficulté de pouvoir redresser la situation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je pense certainement. C'est vrai que ça fait longtemps que ce système-là existe, où on a vraiment une représentation le plus souvent d'hommes blancs qui ont fait leur programme et tout ça. comme ça change tranquillement. Puis, il y a quand même une ouverture avec les nouvelles générations. Donc, je pense, moi, qu'il y a quand même quelque chose à faire, bien sûr. Il faut aussi, je crois, aider, finalement, les gens qui ne sont pas représentés, mais les aider à évoluer à travers le système universitaire. Et j'entends par là, vous voyez, on a un gros succès apparent, la présence des femmes au niveau du bac, de la maîtrise, même au doctorat. Ça ne se poursuit pas par la suite. Les femmes ne pénètrent pas dans le monde universitaire. Vous l'avez vu, on parle de vraiment 2019. Et c'est parce que, probablement, on ne leur permet pas, il y a encore des obstacles, c'est-à-dire les façons d'évaluer, finalement, aussi, l'excellence, les productions. Il faudrait peut-être que ça, ça change pour permettre la diversité, pour permettre à ces personnes-là d'avancer, leur donner les outils pour le faire. Je regarde, par exemple, dans certains pays, je pense au Japon, justement, où ils perdaient de plus en plus de femmes qui enseignaient au niveau universitaire. Pour leur congé de maternité, ce qu'ils ont offert, c'est d'engager un professionnel de recherche, un genre de post-doc, une ou un post-doc, qui travaille pendant l'année dans le labo de la personne. Donc, qui va permettre au laboratoire de poursuivre ses efforts, de poursuivre le travail. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui doivent être faites, mais je ne peux pas dire que c'est vraiment l'université qui porte tout ça sur ses épaules, quand même. Ça vient bien en amont, tout ça. Oui, effectivement. Mais je pense que le problème de, je pense qu'ils appellent ça en anglais le pipeline, en tout cas, le problème de la perte de ces femmes à mesure qu'on avance, c'est aussi un symbole qu'on rate complètement le côté inclusion. C'est-à-dire que ces personnes-là ne se sentent pas tout à fait à l'aise pour s'épanouir dans leur carrière, dans les conditions de travail qu'on leur donne. Je peux dire que l'INRS a été un peu un pionnier de ce côté-là. On a réfléchi et on s'est rendu compte que les personnes boursiers ou boursières du CRSNG ou du FRQ pouvaient prendre des congés de maternité, mais ceux qui n'étaient pas boursiers, eux, c'étaient aux dépens du professeur. Donc, on a instauré un régime universel de bourses, de congés parentaux ou liés à la parentalité pour l'ensemble, non seulement de nos étudiants et étudiantes, mais aussi pour les employés qui sont sur, comme on appelle le soft money, qui sont sous octroie. Donc, ça, c'est un début de choses. Mais je pense qu'il faut réfléchir à tout processus, à essayer de comprendre que le parcours peut être diversifié pour arriver au résultat d'une maîtrise ou d'un doctorat. Je pense que, quand même, on pourrait s'y prendre pour réfléchir ensemble, créer des forums pour essayer de redéfinir la façon, le parcours, justement, pour arriver à un doctorat, par exemple. Pour arriver à un doctorat, elle se débrouille quand même assez bien. C'est par la suite, donc c'est plus difficile. C'est l'insertion dans la carrière professorale. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives à travers le monde. Il y a des beaux exemples. Vous en avez un très beau, ce que vous avez fait, l'IARS, c'est formidable. Quand j'étais au fonds de recherche, au FRQNT, au fonds de recherche du Québec aussi, j'avais permis, on avait travaillé pour que les femmes qui vont dans les congrès puissent amener leur bébé, et puis les frais de gardiennage étaient dédictibles de leurs subventions. Donc, ils pouvaient, bon, ça, c'est, vous savez, ça n'a l'air de rien, hein. Mais c'est qu'on s'est rendu compte, finalement, que les femmes, donc, ne vont pas, n'aller pas à l'étranger, à l'international. Et donc, elles publiaient, et ça a été démontré, publient vraiment avec les gens du Québec. Mais un réseau local comme ça, évidemment, la visibilité est moins grande, le taux de citation est moins grand, alors que quand on va dans les congrès internationaux, on arrive ici à établir des contacts. Alors, juste une petite mesure comme ça peut avoir un grand effet éventuellement. Alors, il y a ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je vais vous dire, je suis très heureuse, au fond, Madame Mécane, la ministre Mécane à l'enseignement supérieur, est très sensible à ces enjeux-là, de tout ce qui est équité, diversité, inclusion. Et je lui avais fait part, justement, de mes préoccupations par rapport aux femmes en numérique. Et j'ai envoyé un peu d'informations là-dessus, un peu de tout ce que je vous ai présenté, en fait. Et peu de temps après, Madame Mécane a annoncé pour 5 millions de bourses pour les filles en numérique, qui vont dans les professions numériques au cégep et à l'université. Alors, voyez-vous, il y a quand même des ouvertures qui sont faites, une sensibilisation qui est faite. Et donc, je pense qu'il y a moyen d'avancer. Par ailleurs, on parle des femmes, c'est sûr, mais c'est toujours derrière la tête aussi. Puis c'est le problème d'équité. Il y a aussi le problème d'accessibilité pour les hommes et de réussite. Il faut régler les deux problèmes, finalement. Il y a en plus tous les autres problèmes de représentativité des autres types de diversité. Oui, mais c'est quand même étonnant que les rats, les hommes, ont plus de mal à réussir et à persévérer. Et puis, finalement, c'est eux qui finissent par occuper le haut du pavé une fois qu'on est rendu dans les postes d'enseignement. C'est quand même révélateur de la situation. Qu'est-ce qu'on devrait faire, vous pensez, pour accélérer la persévérance des hommes, surtout au secondaire? Ça m'inquiète, parce que c'est à la base. Donc, des garçons, des jeunes hommes, au secondaire, c'est quoi le gros problème, d'après vous? Le problème de motivation, problème aussi, finalement, au conseil, on dit toujours, c'est sûr qu'il y a trois buts à l'éducation. C'est instruire, qualifier, mais socialiser aussi. C'est une mission de l'éducation. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Au niveau de la socialisation, il y a eu la création de projets particuliers, bien sûr. Il y a tous les aspects de sport, finalement, qui peuvent attirer aussi les garçons, finalement, de les faire rester présents à l'école. Il y a cet aspect de motivation à développer en tournant autour de la mission de socialisation. Je pense que ça, il faut y travailler très fort. Il y a des efforts qui sont faits, je dois dire, au niveau du ministère de l'Action. Je vais revenir à la situation des femmes. Les agences subventionnaires comme le CRSNG, le CRSH, le FRQ, par exemple, c'est des agences de subvention hautement compétitives. Les professeurs doivent compétitionner avec des CV et des demandes de bourse, de subvention, pardon. Et souvent, les universités calquent leur évaluation de la qualité des professeurs et l'évaluation que les professeurs font entre eux par les pairs, calquent sur les méthodes que ces agences-là servent. Est-ce qu'il y a une forme de révolution qui devrait s'opérer tant aux agences fédérales que provinciales pour modifier en profondeur l'évaluation de l'excellence? Absolument. Puis, je sais qu'il y a une réflexion qui est faite tant aux FRQ qu'aux agences subventionnaires fédérales. On va produire un avis là-dessus qui devrait paraître à l'été prochain, justement, sur la recherche universitaire et, entre autres, sur l'évaluation de l'excellence. Je crois qu'il faut changer nos critères. Je vais vous donner un exemple pour moi d'une forme d'évaluation qui est formidable. Vous connaissez peut-être le programme Audace qui a été créé par les fonds de recherche du Québec. C'est un programme qui est vraiment très, très avant-gardiste, innovateur. Il faut que ce soit très innovateur. Et là, en fait, pour ce programme-là, il n'y a pratiquement pas de CV qui est demandé. C'est un CV d'une page ou deux. Il faut juste montrer à travers son CV comment on peut réaliser ce projet innovateur. Il y a des gens qui obtiennent Audace, même si vraiment c'est difficile à avoir, mais qui ne peuvent pas avoir, qui sont refusés dans une subvention régulière. Alors, ça, ça vous dit qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'évaluation de l'excellence, de prendre peut-être une autre forme d'évaluer finalement. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir publié 300 articles, je suis bien contente de l'avoir fait, mais en tant que tel, ça ne garantit pas que si je veux faire un projet très innovateur, est-ce que ce que j'ai produit va vraiment garantir que je vais être capable de le faire pour prouver finalement qu'on est rendu dans une étape de notre carrière où on arrive à faire quelque chose d'innovateur, à mener une recherche, indépendamment de ce qu'on a publié, c'est que notre expérience nous amène à pouvoir le faire. Et c'est comme ça, je pense, que ça devrait probablement être évalué l'excellence maintenant. Oui. Je me demande si, je réfléchis, je prends un gros risque, mais je me demande si, je repense à moi à l'école comme garçon, à l'école secondaire, à l'école primaire, puis je vais l'avouer très candidement, je n'étais pas une première de classe. Puis je me demande si cette notion d'excellence inclusive, est-ce qu'elle ne devrait pas aller jusqu'en amont, jusqu'à l'école même, ou peut-être la façon d'évaluer les garçons, les décourage de vouloir poursuivre? Absolument. Encore une fois, le conseil a produit un rapport en 2018 sur l'évaluation. Et nous, on dit, l'évaluation, il ne faut pas comparer les gens à l'autre, ça ne donne rien. Il faut évaluer la personne selon des critères de compétence, c'est-à-dire des compétences à atteindre. Et on évalue la personne elle-même par rapport à ses compétences-là, pas par rapport à un groupe. Ça ne nous donne rien de savoir que Luc Allais-Géraldo, là, il était quatrième sur 30. Ça n'a pas changé sa vie, là, finalement. Ce qui compte, c'est de savoir que Luc Allais-Géraldo arrivait à 95 %, il a atteint les compétences, les critères de compétences qui devaient être maîtrisés pour le français, pour le mathématique ou autre. Donc, pas Luc Allais par rapport à quelqu'un d'autre, sincèrement. Et puis, vous avez raison là-dessus aussi. Et on l'a dit, on l'a redit, mais il y a encore une certaine résistance dans la société pour accepter l'évaluation de critériés plutôt que l'évaluation normative, de comparatif, qui ne donne absolument rien. Sauf mettre les gens qui sont en bas, qui sont les moins bons, ça les décourage finalement. Oui. Moi, est-ce que l'université pourrait avoir un rôle pour projeter davantage d'images de femmes performantes et à succès dans l'estime, par exemple, pour… Et comment on ferait ça? Oui. Bien, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de très belles initiatives au Québec. Si vous regardez, par exemple, dans les facultés de génie, donc que ce soit à l'École de technologie supérieure, votre petite soeur, autant aussi à l'École polytechnique, ce qu'on peut voir finalement, c'est qu'il y a beaucoup maintenant, il y a un réseau de femmes mentors qui a été créé. Il y a des jeunes femmes qui sont inscrites en génie, qui vont parler dans les écoles secondaires, qui deviennent donc des modèles finalement. Ça, je pense qu'il faut les mettre en valeur et ça, ça aide beaucoup, beaucoup. L'autre chose à faire aussi, c'est peut-être d'aider les enseignantes aux primaires aussi, les rassurer quant à leurs habiletés à enseigner les sciences et les mathématiques, par exemple. Alors, il y a eu un article qui a été publié dans une très bonne revue, Proceeding National Academy of Sciences, ça a été publié il y a quelques années quand même, qui montrait que si une enseignante, au début de l'année, ils évaluaient le niveau de stress des garçons et des filles par rapport à l'apprentissage des mathématiques. Là, c'était pareil, les deux étaient aussi confiants les uns que les autres par rapport à leur capacité en mathématiques. Et ils ont mesuré le niveau de stress de l'enseignante, parce que c'était surtout des femmes qui enseignaient. Et là, ce qu'ils ont pu voir, c'est que si les femmes étaient très stressées pour enseigner les mathématiques, à la fin de l'année, les filles avaient absorbé ce stress, pas les garçons. Les garçons, non, eux, n'avaient pas changé, mais les filles se sentaient stressées. Ils avaient donc assimilé le stress qui avait été élevé par l'enseignante. Donc, voyez-vous que ça commence vraiment de loin. Et leur donner cette sécurisation, il y a des trousses qui sont données, qui sont préparées, il y a des beaux efforts dans plusieurs facultés pour justement dédramatiser les sciences, pour les rendre plus accessibles finalement. Il y a plusieurs stratégies qui sont possibles pour essayer de contrer cette espèce de discrimination. D'abord, c'est clair que lorsqu'on essaie de parler aux gens puis de leur parler qu'il y a quand même des billets, les gens spontanément vont dire non, qu'ils sont très ouverts et qu'il n'y a pas de problème. Alors, comme plusieurs établissements universitaires, à l'INRS, on est en train de monter des formations ou d'utiliser des formations qui existent déjà contre les billets cognitifs que tout le monde possède. Les femmes aussi ont les mêmes billets cognitifs que les hommes à l'égard des femmes. Donc, la chose la plus difficile que je trouve comme chef d'établissement, c'est de convaincre les professeurs qu'ils doivent suivre des formations sur les billets cognitifs parce qu'ils sont tous, comme je l'étais, convaincus qu'ils n'en ont pas. Alors, pour essayer de former ces comités de sélection, est-ce qu'il y a des recettes magiques pour convaincre… Vous avez déjà été prof, vous savez ce que c'est? Oui. Ah oui, moi, j'étais sûre que je n'avais pas de billet. Puis au contraire, on en a tous. Vraiment, c'est inconscient, mais on est tous biaisés. C'est un phénomène qui est universel. Bien, écoutez, c'est souvent la carotte et le bâton. En gros, souvenez-vous, quand on a voulu instaurer des comités d'éthique, des approbations d'éthique, les gens avaient de la résistance. C'est aussi, il y a plusieurs, plusieurs années, on parle, mais en fin de compte, vous ne pouviez pas avoir la subvention si vous n'aviez pas rempli la formation en éthique et puis si vous n'avez pas obtenu votre certificat d'éthique. Mais bon, ça a changé, c'est devenu quelque chose qui est tout à fait habituel. C'est dans les mœurs maintenant. Donc, la même chose au niveau des subventions, possiblement, donc, et je crois qu'il y a une initiative qui est faite au fédéral comme au provincial pour pouvoir avoir ce genre de formation hautement recommandée et sinon, peut-être qu'il peut y avoir un problème au niveau de l'obtention de la subvention ou de l'usage des fonds allés à la subvention. Oui, effectivement, je pense que les agences fédérales et le Fonds de recherche du Québec exigent maintenant beaucoup de justifications puis d'explications qui sont liées à l'EDI et l'inclusion des femmes. Et c'est clair que ça a été le bâton du secrétariat des chaires de recherche du Canada qui a dit, bien, écoutez, si vous ne produisez pas un plan pour atteindre les objectifs d'équité, bien, vous n'en aurez plus de nouvelles chaires. Et ça, ça a vraiment motivé toutes les universités, y compris l'INRS, à vouloir vraiment garder sérieusement le problème. Et je pense qu'on est encore au début des changements, mais ça prend réellement une révolution pour y arriver. M. Philippe Edouine, vous êtes là, donc je présume que c'est la période de questions qui commence. Oui, je vous avais prévenu au début, je vais être le gardien du temps. Alors, merci pour votre échange riche. Donc, c'est le moment, chers participants à cette conférence virtuelle, de nous poser des questions. N'hésitez pas. Puisque je suis le modérateur, je pense que je vais prendre la première question, si vous êtes d'accord. Maryse, vous avez parlé de la carotte et du bâton tout à l'heure. J'ai trouvé que c'était une image intéressante, surtout dans les dernières années. On vit, on le sait, un changement de culture qui bouscule l'ordre établi, et c'est tant mieux. Mais que répondez-vous? La question s'adresse aux deux, peut-être à Mme Lassonde, mais à Luc-Alain, Giraldo aussi. Que répondez-vous aux personnes qui considèrent que l'excellence en recherche est menacée par l'importance que l'on accorde maintenant, on cible en matière d'équité, de diversité et d'inclusion? Par exemple, dans l'attribution des chars de recherche du Canada. Je prends cet exemple parce que c'est un dossier qui a suscité beaucoup de mécontentement. Il y avait une carotte, mais il y avait aussi un bâton dans ce dossier-là. Et donc, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui considèrent que l'excellence est menacée par l'EDI? Si je peux me permettre, Luc-Alain, moi, je pense que l'excellence en recherche serait menacée s'il n'y avait pas d'EDI. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exemples où la recherche n'a pas été bonne, finalement, ou n'a pas été parfaite, justement parce qu'il n'y avait pas ce principe d'inclusion, de diversité, d'EDI. Je vais vous donner un exemple à moi. Presque toutes mes études, finalement, quand j'ai étudié les commotions cérébrales, je les ai faites avec des hommes. Donc, c'était des athlètes masculins parce qu'il y en avait beaucoup, puis c'était plus facile, c'était homogène et tout ça. On ne trouvait pas plein de choses. Mais finalement, on s'est rendu compte, lorsqu'on a commencé à étudier les femmes, c'est que ça n'avait pas du tout les mêmes effets. Puis tous les protocoles de retour au jeu qu'on donnait parce qu'on avait étudié des hommes, mais ça ne s'appliquait pas aux femmes. Voyez-vous, alors, ça veut dire que ma recherche, au départ, n'était pas très bonne, finalement, parce que je ne couvrais pas l'ensemble de la société. Alors, je vous donne un exemple à moi, en gros, qui montre comment la recherche ne peut pas être excellente si elle n'est pas inclusive. Monsieur Géraldor. Si je peux m'exprimer, c'est le genre d'argument qui a été utilisé à chaque fois qu'on essayait d'abolir une exclusion. Quand on a élargi le droit de vote, à ceux qui n'étaient pas propriétaires terriens, c'était épouvantable, les pauvres allaient voter et ça allait détruire la démocratie. Pareil quand on l'a élargi aux femmes. Donc, tu sais, je pense que les prévisions d'une espèce de déchéance, là, c'est approuvé. On n'en a pas assez de femmes. Il n'y en avait même pas des femmes qui détenaient des chaires de recherche et ça n'en avait peu. Fait que si on se retrouve avec beaucoup de femmes et que là, on constate que l'excellence, j'en serais très surpris que l'excellence a chuté, on aurait peut-être des données pour le dire, mais en ce moment, je pense que c'est de la pure spéculation. Mais je dois dire qu'il faut comprendre une chose. Les femmes, c'est 50 % de l'humanité. Et est-ce qu'on peut réellement penser que l'excellence est réservée à 50 % de l'humanité ou à 60 %, on va juste ajouter 10 % de femmes? Ça me semble impossible comme vision du monde. Et les femmes, ce n'est pas qu'elles ont un cerveau différent, ce n'est pas qu'elles pensent différemment, c'est une représentation de la diversité. Ce sont des points de vue différents. Et les points de vue différents, on se prive de 50 % de points de vue différents quand on fait une science. Ce n'est pas parce qu'elles pensent différemment ou quoi que ce soit, ce sont des personnes distinctes, différentes avec leurs propres expériences. Je pense que c'est une erreur de se priver de ça. Alors, écoutez, merci beaucoup à vous deux. Il y a deux questions. Une première qui concerne le processus de dotation des emplois universitaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas des recommandations pour avoir un processus de dotation qui soit plus inclusif, qui permettrait aux femmes et aux personnes issues des groupes sous-représentés d'avoir un plus grand accès ou un meilleur accès au poste dans nos universités? Est-ce que c'est Luc-Alex qui a la réponse à ça? Une question difficile. Oui. Mais dans la plupart des universités, la dotation de postes, dans les universités, dans le réseau de l'Université du Québec, la dotation des postes, c'est une question qui appartient soit à l'Assemblée départementale ou soit à l'Assemblée de centres, dans le cas de l'INRS. Et la haute direction a très peu à voir dans l'attribution de ces postes-là. Oui, il y a quelque chose à voir parce qu'ultimement, la demande va monter. Mais je pense que dans plusieurs universités à l'extérieur du réseau de l'Université du Québec, les postes sont en haut et ils sont donnés vers le bas. Et ça donne beaucoup plus de marge de vanneuve à ces universités anglophones du reste du Canada, par exemple, pour être capables de rapidement instaurer des manières de contrer ou de modifier la dotation pour qu'elle soit plus inclusive. Là, en ce moment, c'est un travail qui est plus long dans les universités, dans le réseau de l'Université du Québec parce que c'est un travail de conviction. Il faut convaincre les professeurs, les assemblées professorales, les regroupements, que ce qu'ils considèrent être réellement l'excellence, c'est la reproduction de leur propre cheminement à eux et c'est le cheminement de 88 % de gars. Donc, tu sais, c'est... Et qu'il y a de l'excellence dans des cheminements différents. C'est la chose la plus difficile et on s'en compte que les universités sont de toutes les institutions de loin les plus conservatrices. Merci, M. Giraldo. Une autre question intéressante. Quelqu'un qui se demande si le métier de professeur n'est pas difficilement conciliable avec la vie de famille. Est-ce qu'il n'y a pas, par la nature même du travail, où il faut être disponible, il y a des corrections, il y a des conférences, est-ce que la nature même du travail fait en sorte que c'est plus difficile pour les femmes d'accepter des tâches professorales? Et si oui, est-ce qu'il y aurait une façon d'améliorer les choses? Je pense que c'est difficile de réconcilier travail-famille. Je l'ai fait, c'était difficile. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de congés de maternité. Donc, effectivement, c'est difficile. L'idéal, c'est d'aider, par exemple, de faciliter le fait que les femmes puissent quand même aller faire du travail de terrain ou aller dans des congrès avec leurs enfants, donc qu'elles ne soient pas séparées, finalement, si on peut fournir des supports pour ça, par exemple. Bien sûr, peut-être de donner moins de tâches administratives aussi à des femmes, parce que des tâches administratives, il y en a pas mal aussi quand on est professeur universitaire, donc un peu moins là-dessus pour qu'elles puissent se consacrer aux missions d'enseignement et de recherche au départ quand elles ont leur jeune famille. Alors, il y a des moyens, je crois, d'accommoder, finalement, de faire des accommodements pour faciliter la conciliation, mais ça ne sera jamais facile. Une autre question très intéressante aussi sur le rattrapage qu'on est en train de faire pour justement faire plus de place aux groupes sous-représentés, notamment les femmes, dans certains secteurs. Et il y a un des participants ce soir qui se pose la question, probablement légitime, si on ne risque pas de faire une discrimination, en fait, envers les jeunes hommes en début de carrière, en voulant rattraper trop vite l'écart pour certains groupes cibles. Alors, je pose la question, je la relais de la part de membres du public ce soir. Oui, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent à ce niveau-là, à ce sujet-là. Je crois que malgré toutes les avancées qu'on a faites par rapport à tout ce qui favorisait l'équité, diversité, inclusion, il n'y a pas eu ce phénomène-là, ce n'est pas manifesté. On continue quand même d'engager toujours plus d'hommes blancs et, encore une fois, un salaire supérieur. Donc, ça reflète quand même encore aussi cet aspect de certaines formes de billets. Donc, il y a cette inquiétude qui flotte dans la société, mais ce n'est pas une inquiétude qui est basée sur les faits. Moi, j'ajouterais à ça que je l'ai entendu souvent, cet argument-là, puis j'ai un garçon et une fille. Alors, je me dis, je veux que les deux réussissent. Est-ce que je suis en train, en favorisant les femmes, de nuire à la carrière de mon garçon? Mais, en fait, ce n'est pas qu'on va prendre des jobs, on va les donner à des personnes incapables qui ne les méritent pas. Ce n'est pas ça, l'histoire. L'histoire, c'est de dire qu'en ce moment, il y a des personnes qui, à cause de notre façon de fonctionner, n'ont pas accès à un travail auquel ils devraient avoir accès. Donc, il y a une discrimination contre les femmes. Alors, c'est sûr que la question qui est posée, c'est est-ce qu'on devrait continuer de discriminer contre les femmes pour ne pas discriminer contre les jeunes hommes? Moi, si on me demande, on ne devrait pas discriminer du tout. Peut-être qu'il devrait y avoir plus de postes, de profs. Ça, c'est une demande d'un chef d'établissement. C'est enregistré. J'espère qu'on va l'envoyer aux personnes concernées. Mais s'il y avait plus de profs, il y aurait moins de compétition, peut-être, pour l'entrée. Mais l'idée, c'est que je ne peux pas choisir, moi, comme chef d'établissement, de dire, oui, on va continuer à discriminer contre les femmes pour éviter de mettre trop de pression sur les hommes. Je pense que c'est pour contrer un problème historique et on ne va pas le contrer du jour au lendemain. Donc, ce qu'on fait là, c'est d'arrêter d'empêcher un segment de la population d'avoir accès à une carrière, un travail et contribuer à la société, à la mesure de leur capacité d'arrêter de discriminer contre eux. C'est comme ça que je le vois. C'est quelque chose là-dessus. On parle d'équité et de recherche d'équité, mais ça va dans les deux sens. Je trouve ça inadmissible, moi, que maintenant, la grande majorité de médecins, ce soit des femmes. Ce n'est pas normal. Il faut aussi qu'il y ait des hommes qui soient médecins. Donc, il faut qu'on puisse avoir une représentation diversifiée. Pourquoi le métier d'enseignante, d'enseignant, d'enseignante, c'est surtout des femmes, surtout au niveau primaire. On gagnerait, les garçons gagneraient à avoir aussi des modèles d'hommes qui enseignent finalement pour mieux s'identifier. Alors, l'équité, ça va partout. Alors, pour moi, par exemple, si je vois que, et c'est en train d'arriver, on a embauché beaucoup de femmes au niveau de la permanence du conseil, mais là, je me dis, voilà, maintenant, il va falloir qu'on cherche des hommes pour vraiment avoir cette forme de représentation à tous les niveaux, finalement. Écoutez, peut-être une dernière question parce que le temps file. Il y a quelqu'un qui se demande si, pour doter les postes universitaires, lorsque, dans un concours, il n'y a que des candidatures hommes, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'adopter des critères pour que le processus de dotation soit valide? Des critères, par exemple, qui imposerait d'avoir un minimum de femmes au moment de la réception des candidatures. Donc, attendre une participation plus homogène, plus diversifiée pour que le concours et que le processus de dotation soient valides. Est-ce que ce serait une bonne option? Je pense que oui, certainement. on avait organisé un congrès international justement sur l'équité des genres et puis, on avait entendu qu'à ce moment-là, il était président de l'érecteur général de Villara et M. Siciliano qui avaient dit « Moi, je veux avoir des femmes dans les postes de direction. J'aime ça les femmes, j'aime ma mère. » Et puis, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait dit, finalement, pour tout poste qui s'ouvre, si vous arrivez, si vous n'avez pas choisi une femme, vous venez me dire pourquoi. Dites-moi pourquoi le candidat que vous avez retenu, vous n'avez pas été capable de trouver une femme. À un moment donné, ce sont vraiment les ressources humaines se sont mises là-dessus puis il y a finalement eu un conseil d'administration qui était paritaire, il y a eu des femmes et des hommes de façon équitable au niveau des postes supérieurs. Donc, il y a moyen de faire ces choses-là. Très bien. Alors, écoutez, je vous remercie tous les deux chaleureusement d'avoir participé à cette conversation, d'avoir répondu aussi aux questions du public. Merci aussi à notre conférencière, notre invitée d'honneur, Mme Lassonde. Merci du fond du cœur pour votre participation à cet événement ce soir. Maintenant, je cède la parole à notre directeur général qui prononcera un petit mot de clôture. Alors, merci à tous. Merci beaucoup, Philippe Edouine. Donc, un mot de clôture qui sera assez bref. Je pense que l'EDI, l'inclusion de la diversité dans l'ensemble du monde universitaire, mais partout, comme vous l'avez dit, Mme Lassonde, c'est primordial pour la qualité et l'avancement de l'institution puis de la connaissance dans notre cas et de la recherche. Donc, je pense qu'on est convaincus de ça. Il reste à trouver les manières de pouvoir, sans créer d'iniquité, de pouvoir régler ce problème pérenne de sous-représentation des femmes dans l'estime. Mme Lassonde, je vous remercie beaucoup de votre présentation très éclairante et stimulante. Et la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'à l'INRS, on a embauché une conseillère en EDI, on a placé l'EDI directement sous le directeur général. C'est ma responsabilité, mais c'est impossible que deux personnes arrivent à faire quoi que ce soit pour arriver à contrer un problème qui est si profond. Il faut que tout le monde se saisisse de la responsabilité de l'EDI dans tous les gestes qu'ils posent, que ce soit lorsque c'est un comité de sélection ou lorsqu'ils sont avec des collègues. Je pense que c'est important que nous soyons tous responsables individuellement de l'EDI. Je vous remercie beaucoup, Mme Lassonde. Merci, Philippe Edouine. Je vous souhaite à tous et à toutes bonsoir. à tous et à tous. Merci, Philippe Edouine. Merci, Philippe Edouine. Merci, Philippe Edouine.